6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour. Bonjour. Des documents américains provenant du Pentagone et classés top secret relèvent et révèlent le plan de la riposte israélienne à l'attaque iranienne. Un plan divulgué sur le réseau Telegram. Ces documents prouvent que les Etats-Unis continuent d'espionner Israël. Des documents qui démontrent également que Tel Aviv dispose de nouvelles armes non divulguées et que Netanyahou était prêt à utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran-Lina. Et depuis c'est la panique générale aussi bien à Washington qu'à Tel Aviv, à tel point que le Pentagone vient de lancer une enquête sur ce qui s'apparente à un piratage, le piratage du plus grand département militaire au monde. Ces documents diffusés sur le réseau Telegram, diffusés au grand public, montrent qu'Israël pourrait utiliser l'arme nucléaire contre Téhéran. Mais surtout qu'il reste espionné par son plus fidèle allié, un allié qui ne le considère finalement que comme un vulgaire vassal, voire une simple annexe, une sorte de bras armé, corvéable à Merci dans la région. L'Iran sait donc à quelle sauce il va être mangé et Téhéran pourrait répondre à une attaque nucléaire israélienne en ciblant le site nucléaire israélien de Dimona, un site qui comprend au moins 300 têtes nucléaires. Téhéran qui dispose aujourd'hui de missiles supersoniques indétectables pourrait aussi bien frapper les bases militaires israéliennes que les usines d'ammoniaque de Haïfa. Et si l'Iran se résout à riposter, il est évident que tous ses alliés dans la région vont lui emboîter le pas pour faire un dangereux feu d'artifice. Au final, on aurait un Moyen-Orient pulvérisé par des bombes atomiques. On assisterait peut-être même à une troisième guerre mondiale où des acteurs comme la Corée, du Nord, la Russie, la Chine et le Pakistan, tous détenteurs de la bombe atomique, vont devoir se repositionner ou se positionner encore une fois par rapport à un allié comme l'Iran, voire participer à cette fusion explosive. Maintenant, si ce scénario paraît possible, il y a de fortes chances pour que l'escalade entre l'Iran et Israël soit contenue au vu des dégâts matériels, politiques et militaires que leur confrontation pourrait engendrer. En vérité, ce n'est pas la première fois que nous assistons à la révélation de documents confidentiels. Au lendemain du 7 octobre, des hackers anti-israéliens ont divulgué un volume considérable de données classifiées, des données que les brigades d'Al-Qassam avaient récupérées de la base faisant état de banques d'archives du Mossad. Ces fuites sont probablement les plus graves de l'histoire d'Israël. Elles contiennent en fait 50 ans d'archives du service de sécurité réputé pour être l'un des plus performants au monde. Il est inutile de vous dire que le Hamas a certainement transféré à l'Iran, au Hezbollah, au Houthi et à la coalition des groupes de la résistance irakienne tous ces documents. Sinon, comment expliquer la précision avec laquelle le Hezbollah et tous ses alliés dans la région arrivent à toucher jusqu'au cœur de Haïfa et de Tel Aviv par des bombes, par des missiles et même des drones ? Les Israéliens ont bien tenté de supprimer ces dernières fuites apparues sur Telegram, mais les politiques de modération limitée de ce réseau ont empêché leur suppression. Aujourd'hui, les hackers utilisent des services d'hébergement décentralisés qui entravent les efforts de suppression des publications concernées. Voilà. Sinon, ces fuites remettent également au goût du jour l'affaire des secrets d'Israël qui était cachée dans les WC de Donald Trump dans sa luxueuse résidence à Malago, en Floride. Sous-titrage ST' 501